Musique Bonjour à tous, donc me voici pour une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo encore spéciale printemps donc il va s'agir d'un tag puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de tag sur ma chaîne donc je vais faire le tag spécial printemps donc en fait c'est un tag, je ne sais plus le nom en anglais mais bref c'est un tag qui a été fait durant cet automne en fait c'était des questions spéciales pour l'automne mais j'ai changé les questions et je les ai appropriées pour le printemps donc sinon c'est le même style de questions mais spécial printemps j'espère que cette vidéo vous plaira et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vert, ce que vous voulez blanc pour me soutenir et si vous voulez voir d'autres tags dites moi tout dans les commentaires et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo première question quel est ton rouge à lèvres préféré pour le printemps ? donc pour le printemps je préfère ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher en fait toutes les couleurs un peu roses j'adore pour le printemps et l'été c'est un petit peu pareil ce tag c'est un peu pareil que pour l'été quand il fait beau etc printemps-été c'est presque pareil même si je préfère l'été quand même alors j'ai choisi ce rouge à lèvres de chez Yves Rocher en fait c'est un rose il paraît assez flashy à la caméra mais en fait c'est un rose assez clair et pailleté donc hybride donc je trouve ça vraiment ça égaye bien donc encore une fois pour la transition hiver-printemps je trouve ça vraiment bien ça met un petit peu de peps dans ces beaux jours qui arrivent deuxième question donc quel est ton fard à paupières préféré pour le printemps ? donc les fards que je préfère sont les fards dans les tons roses et irisés parce que j'aime beaucoup quand il fait beau mettre c'est un peu mon maquillage de tous les jours mettre sauf aujourd'hui alors qu'il fait beau mais je mets du rose donc c'est dans la Niquid 3 et donc je dirais le fard numéro 5 en partant en fait je les utilise un peu tous tous ceux du début je les utilise j'aime beaucoup le fard Dust que je mets beaucoup en coin interne le fard également Buzz et donc Stranger évidemment je le mets toujours sous les sourcils donc cette palette c'est une palette que j'adore pour le printemps-été l'année dernière je vous avais déjà fait des tutos make-up spécial été ou grande chaleur avec cette palette donc voilà c'est toujours dans les tons roses que je préfère pour le printemps troisième question quel est ton vernis à ongles préféré donc mes vernis préférés sont de vernis donc le rouge donc un classique en fait pour tout au long de l'année c'est un super beau rouge de chez Essie je ne sais pas si il y a un numéro mais le numéro 936 et il est juste mais sublime comme rouge enfin j'ai hâte de le porter mais c'est vrai que si vous avez remarqué ces temps-ci je ne mets plus de vernis puisque j'utilise un durcisseur en fait pour réparer mes ongles en trois jours mais bon je le mets tous les deux jours et franchement on commence à voir la différence mais je vous en reparlerai sûrement bientôt donc je ne mets plus de vernis en ce moment mais c'est vrai que dès qu'ils seront encore un petit peu plus longs mes ongles j'en remettrai et le rouge c'est vraiment un classique pour toute l'année et je vous le montrerai à chaque fois parce que j'aime beaucoup cette couleur mais encore plus quand il fait beau sur les ongles ou les mains bronzées après ça fait super beau et sinon pour changer du rouge j'aime beaucoup celui-là de chez OPI qui est un rose nacré donc vraiment super joli il ressort bien la caméra donc c'est le Hauteur Zanio Pink donc désolé pour l'accent c'est le numéro M36 je crois alors il est vraiment super beau et c'est vrai que je préfère mettre celui-ci pour le printemps et mettre celui qui est un petit peu plus pastel voilà je préfère le mettre pour l'été avec tout ce qui est couleur corail et bleu ciel en pastel que j'adore vraiment mais alors celle-ci pour égayer après l'hiver j'aime beaucoup mettre cette couleur aussi quelle est ton odeur préférée pour le printemps ? alors normalement la question c'était parfum et bougie préférée mais vu que j'ai quelques bougies mais je ne les allume pas tout le temps et sinon j'aime bien en fait en bougie j'aime bien les fruitées ou celles qui sentent le propre comme celle-ci par exemple mais sinon je n'ai pas testé les grandes bougies qui sentent ultra longtemps que j'aimerais bien tester comme les Jewel Candle ou autres et sinon en ce qui est plutôt odeur donc moi j'ai mis plus odeur dans le sens odeur des parfums, des gels douche donc c'est tout ce qui est fruitées je préfère comme vous savez au niveau des gels douche je préfère les fruitées que les fleuries mais sinon en bougie j'aime bien plutôt les deux donc voilà après je n'ai pas une odeur particulière pour le printemps mais c'est vrai que les parfums qui sont un petit peu fruitées j'adore en fait cinquième question quel est ton écharpe ou accessoire préféré pour le printemps ? pour le printemps souvent j'utilise quand il fait un petit peu frais en tout cas le matin bon là en ce moment on ne peut pas dire parce que le matin il caille encore mais sinon ce matin j'avais encore ma grosse écharpe mais un foulard donc celui-là il commence à se faire vieux mais je vous le montre quand même parce que pour un instant il ne me reste que celui-ci et que je l'aime vraiment beaucoup en fait c'est un foulard blanc cassé et qui est quand même plutôt épais donc enfin parce qu'il est long donc on le remet en plusieurs couches et je ne sais pas si vous allez voir mais il y a des filaments il y a trop de lumière il y a des filaments en fait argentés donc je le trouve vraiment très joli pour le printemps et ensuite un autre foulard aussi en fait c'est mes deux seules et un peu mes deux chouchous l'autre je l'avais en cadeau chez une coiffeuse ah oui ça remonte quand j'avais fait un stage il y a longtemps la coiffeuse me l'avait donné en cadeau et celui-ci aussi que j'ai eu l'année dernière chez Coco Ning il me semble donc c'est un petit foulard léopard donc que j'aime beaucoup pour habiller une tenue ça peut faire très sympa aussi quand c'est pas too much mais j'ai également toutes mes petites pinces comme ceci je les adore surtout pour le printemps après c'est vrai que j'en mets un peu toute l'année l'hiver j'en mettais quand il fait beau en général et j'aime bien en fait quand il y a du soleil j'aime bien mettre des nœuds des petites barrettes comme ça ou mes petites fleurs comme ça donc je trouve ça vraiment super sympa pour le printemps donc bon après c'est comme ça chacun ses goûts sixième question quel vêtement préfères-tu porter au printemps ? au printemps je suis une grande fan des jupes voilà dites-moi dans les commentaires si vous vous préférez les robes, les jupes ou bien même les pantalons soit hiver, printemps, été je préfère quand même les jupes en été j'aime bien mettre les robes aussi septième question quelle est ta boisson favorite pour le printemps ? donc normalement c'était pour la boisson favorite au Starbucks mais vu que j'y vais très rarement je n'ai pas de boisson favorite pour le Starbucks enfin spécial printemps alors j'adore je dirais de l'eau en fait puisque je ne bois plus de tout ce qui est coca etc voilà je n'en bois plus mais sinon enfin j'en achète jamais en fait j'aime bien mais sinon je dirais le jus d'orange que j'aime vraiment puisque ça rafraîchit bien quand c'est pur jus pur orange là 100% orange il est vraiment délicieux et c'est vrai que bon c'est encore une fois un peu toute l'année mais au printemps j'aime beaucoup après avoir passé l'hiver en général on boit du chaud voilà le printemps c'est vrai que c'est très agréable de boire du jus d'orange même si en ce moment je bois que de l'eau et je ne boirai que de l'eau à part exceptionnellement 8ème et dernière question qu'aimes-tu par dessus de tout au printemps alors ce que j'aime au printemps je fais tout tomber alors ce que j'aime au printemps par dessus de tout c'est juste le soleil qui commence à chauffer un petit peu et aussi les fleurs qui bourgeonnent je trouve ça vraiment très joli dans les arbres où les gens ils commencent dans la rue etc pour les villes ou même sur les fenêtres des gens ils commencent à remettre des fleurs donc je trouve ça vraiment très joli et moi et la chaleur franchement j'adore si vous pouviez tout le temps faire beau ce serait vraiment super après en ce moment c'est pas non plus trop top il n'y a pas une grande chaleur mais bon il commence quand même à faire beau donc voilà voilà pour cette vidéo les filles j'espère qu'elle vous a plu dites moi tout dans les commentaires et si vous voulez répondre aux questions dans les commentaires ça me ferait super plaisir de lire vos réponses puisque savoir si on a un petit peu les mêmes réponses ou pas ou peut-être d'autres choses que j'aurais oublié en plus et que j'aime bien dans le printemps et n'oubliez pas de liker la vidéo pour me soutenir et pour me montrer si vous voulez encore voir d'autres tags puisque c'est vrai que j'en fais pas énormément donc donnez moi des idées de tags aussi ça me ferait plaisir de vous faire plaisir donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je voulais vous dire encore un grand merci pour vos abonnements et vos commentaires qui sont un peu plus un peu plus nombreux chaque jour donc je vous fais à toutes de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo si jamais t'as suivi cette petite vidéo jusqu'au bout je voulais te dire aussi que je participe à un casting de Kiabi donc pour essayer comme ça j'ai mis ma photo donc celle où j'ai des boucles et une robe rouge et je l'ai mise donc j'ai mis le lien en barre d'infos et vous avez juste à cliquer sur voter et ensuite rechercher donc avec mon prénom Ophélie vous me recherchez dans les plus de 18 ans et normalement vous allez trouver ma tête j'espère et donc si vous pouvez voter pour moi ce serait vraiment super gentil c'est voilà c'est pour pour essayer voir un petit peu ce que ça donne mais je vous serais très reconnaissante si vous votez pour moi je vous ferai à toutes de gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz